Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 30 juillet 2024, 9 h 8 h du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés. Vérifiez vos abonnements, il y a une vague de désabonnements, les abonnés me parlent de ça. Donc, allez voir si vous êtes toujours abonnés, il y a des algorithmes qui semblent désabonnés, des gens de plusieurs chaînes sur YouTube. Donc, surveillez ça, c'est important pour ma chaîne, merci infiniment de le faire, mais c'est à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, toujours très, très, très appréciés. On en a parlé ensemble, il y a une vague, on n'en a pas parlé, mais je vais vous en parler, il y a une vague de froid qui est en train de sévir en Australie, puis les médias n'en parlent pas naturellement parce que ça ne rentre pas dans leur récit d'urgence climatique. Mais avant ça, on va revenir sur la tempête possible, d'une grosse tempête géomagnétique qui pourrait toucher la Terre dans les prochaines heures, parce qu'il y a eu plusieurs CME, éjections de masse coronale, qui ont été dirigées vers la tête, plusieurs. L'activité solaire a atteint des niveaux très élevés au cours des dernières 24 heures, avec une série d'éruptions solaires modérées à fortes, dont une éruption de magnitude 9,9 le 28 juillet, avec une composante dirigée vers la Terre. Ceci combiné à l'éjection de masse coronale cannibale, qui devrait arriver tard le 29 juillet, donc on est rendu là, cette période-là, et jusqu'au 30 juillet suggère qu'une tempête géomagnétique importante est possible, potentiellement de l'ordre de G3 et ou même de G4. Donc, quand on va garder un oeil là-dessus, ça aura des répercussions naturellement sur les radiofréquences, les GPS, et peut-être même le réseau électrique. On aura des aurores boréales aussi, probablement, comme avec la dernière grande tempête géomagnétique, ce qui était la plus forte depuis 20 ans qu'on a eue, je pense que c'est au mois de mai. Et pendant ce temps-là, vagues de froid généralisées en Australie, et ça, c'est sûr qu'on ne t'en parlera pas, des millions d'Australiens sont confrontés à des températures inférieures à zéro, encore d'une vague de froid qui balaie le pays depuis le 28 juillet, et ça pourrait se prolonger jusqu'au 2 août, donc on parle du milieu de la semaine prochaine. « Une forte crête de haute pression provoque des conditions sèches et des matinées glaciales. » On n'est pas habitué à ça. Donc, voyez-vous, ça contredit un petit peu le récit de nos politiciens qui veulent nous démoniser naturellement, par exemple, notre mode de vie, le CO2, le CO2 qui est la base de la vie, base de l'oxygène, base de la nourriture des plantes qui nous donne de l'oxygène. La contribution humaine à la quantité de CO2 dans l'atmosphère est d'à peu près 4 %, donc ce n'est pas très significatif. Le CO2 reste à peu près deux ans en moyenne dans la haute atmosphère et est absorbé par les plantes après ça, et c'est recyclé dans les océans. C'est étonnant de voir comment on va prendre, par exemple, une température dans une ville comme Paris, naturellement, qui est faite de béton, bitume, puis on va essayer de généraliser ça sur l'ensemble de la planète pour convaincre les gens que pendant l'été, à Paris, il fait 95 degrés ou 32, 33, ce qui est tout à fait normal dans un îlot de chaleur comme celui-là, mais que si tu prends ta voiture et tu t'éloignes de Paris, tu vas tomber à des températures normales de 28, 29, 27 degrés, des températures d'été. On va démoniser aussi le fait, puis c'est toujours le même moyen qui est utilisé, que dans certains endroits, il y a de la sécheresse, il n'y a pas de pluie qui sont tombées depuis, disons, des années et des années, et là, on va essayer de généraliser ça pour te convaincre que, mon Dieu, ça y est, tu vois, ça, c'est une preuve de la fin du monde, de l'urgence climatique, qu'il faut absolument faire quelque chose, mais pendant ce temps-là, depuis des mois et des mois, il y a des pluies diluviennes qui sont en train de vivre des déluges historiques, parce que tu ne peux pas prendre ce qui se passe à un endroit, puis le généraliser. Et c'est ce que nos politiciens font. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que les politiciens sont contrôlés par le complexe industriel. Moi, j'aurais aimé ça voir des politiciens, parce que depuis les années 60, on nous a fait tellement de prédictions du côté des scientifiques. Alors, rappelez-vous, les années 60, on s'en va vers une aire de glace, n'est pas arrivé. On s'en va vers un réchauffement global, n'est pas arrivé. Les pluies acides vont détruire toute la vie, n'est pas arrivé. La couche de zone va cramer tout le monde, n'est pas arrivé, parce que la couche de zone, on s'est rendu compte qu'il y avait des cycles de 20 ans, d'ouverture-fermeture. Puis là, on a continué, puis on a continué. On va être inondé par tous les glaciers qui fondent, n'est pas arrivé. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Maintenant, ce que j'aurais aimé voir, moi, de la classe politique, c'est qu'elle défend de la biosphère. Et c'était d'ailleurs l'intention des gens qui ont fondé des groupes comme Greenpeace d'alerter les gens à la destruction de la biosphère par le complexe industriel. Mais là, ça s'est tout retourné, parce que naturellement, le complexe industriel, c'est lui qui gère la Terre, c'est lui qui possède tout, puis il nous possède aussi en même temps, puis c'est lui qui possède les politiciens et les médias, puis ils se sont dit, bien voyons donc, il faut qu'on change ce récit-là, ce narratif, et là, on est allé pour démoniser qui? Nous, avec nos voitures, parce qu'ils ont décidé qu'il y avait d'autres choses à nous vendre qu'une voiture à essence. Puis on voulait enlever un certain pouvoir à certains États, qui, naturellement, à cause du pétrole, avaient de plus en plus d'influence dans le monde. Mais ces gens-là ont complètement abandonné la biosphère, ont complètement abandonné, parce que c'est eux qui seraient la cible de ça. Si tu te mets à te concentrer sur les effets néfastes de la consommation du monde occidental et du complexe industriel qui exploite toutes les ressources naturelles dans le monde et qui négligent et qui n'a aucun respect pour d'abord les populations locales où ils vont voler, ces ressources naturelles-là, avec des gouvernements corrompus qu'on met en place et qu'on ne se préoccupe absolument pas de l'État dans lequel on va laisser des mines ou peu importe et qu'on utilise les cours d'eau, les océans, l'air et la terre comme une poubelle au service du complexe industriel, bien, tu te rendrais compte que c'est ça le plus grand scandale de ceux qui nous gouvernent. C'est d'abord détourner l'attention, puis c'est toujours ce qu'on fait. Ces gens-là détournent toujours l'attention de choses importantes pour ne pas être exposés. Et ils vont installer des centres de prise de température, de relevé de température, dans des îlots de chaleur, sur des tarmacs d'aéroports. C'est complètement, complètement malhonnête. Donc, vague de froid extrême en Australie. Pendant ce temps-là, beaucoup, beaucoup de pluie, un événement dramatique s'est produit au Kerala, dans l'Inde, en Inde, avec plus de 50 personnes décédées et plus de 100 disparues suite à des glissements de terrain, naturellement dues à des pluies diluviennes. On voit une image ici, c'est complètement hallucinant. Et depuis des mois, tu as vu des pluies historiques, de type déluge biblique, en Arabie saoudite, au Qatar, partout, au Brésil, des pluies, comme tu n'en as jamais vues, en Chine. Il y a des images hallucinantes. Je vous laisserai ces images-là, ces liens-là, dans la voie de description. Beaucoup d'activités volcaniques aussi, de très, très haut niveau. On a aussi l'explosion qui a eu lieu, hydrothermale, d'un geyser, dans le bassin Biscuit, du fameux parc national de Yellowstone, qui est un super volcan, qui est en retard dans son éruption historique. Il y a eu lieu à peu près à tous les 600 000 ans, parce qu'au niveau des cataclysmes et du climat, tout est réglé par la nature avec des cycles. Et je peux te dire une chose, je ne souhaite pas que ça arrive, parce que la face de la Terre va changer. Il y a eu quelque chose d'assez surprenant aussi, qui s'est produit, et il n'y a pas beaucoup de médias qui en ont parlé, c'est l'ouest du Texas, qui a été frappé par plus de 100 tremblements de terre à une semaine. L'état d'urgence a été déclaré, il y en a eu un de 5.1 le 27 juillet, ce qui en fait le sixième tremblement de terre le plus fort de l'histoire du Texas. Donc, tu as eu une vague de tremblements de terre avec au moins une centaine qui ont frappé l'ouest du Texas. Vraiment, vraiment hallucinant. Puis, personne n'en a parlé. Il y a eu quatre tremblements de terre de magnitude 4 ou plus, le plus fort étant enregistré à 5.1 le matin du 26 juillet, ce qui en fait le sixième plus fort. La magnitude des tremblements de terre est considérée comme élevée pour la région. Wow! On voit la carte ici des tremblements de terre. Cette région a connu une augmentation significative de l'activité sismique depuis 2019. Wow! Complètement, complètement hallucinant. Très bizarre, très, très bizarre qu'on n'en ait pas parlé. Les pluies torrentielles frappent la province chinoise de Wuhan, faisant au moins 15 victimes. Six, mais de magnitude 6, qui frappent les régions du Tongo. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Des événements, complètement, complètement hallucinants. l'Italie, avec ses volcans aussi, qui a connu beaucoup d'activités. Donc, chers amis, préparez-vous, il y a des événements cataclysmiques majeurs qui s'en viennent. Majeurs. Ça, sans compter toutes les autres folies qu'on vit au jour de jour, et je vous en reparlerai un petit peu plus tard aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada